est un magazine qui sert de pont entre les bourrondais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura-Urundi Nous nous excusons pour ce petit retard. Nous sommes le vendredi 26 juillet 2019. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura-Urundi dont voici les principales articulations. SOS pour un enfant bourrondais réfugié au camp d'Onduta souffrant d'une malformation congénitale. Né sans anus, cet enfant ne cesse d'être trimbalé de dispenser en hôpital des maisons qui n'ont pourtant pas la capacité de traiter son cas. Certaines politiques de l'opposition ne comprennent pas la position de la France de reprendre la coopération bilatérale. Surtout que les organisations internationales dont la France fait partie maintiennent toujours des sanctions contre le gouvernement du Burundi. Vous le suivrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous vous parlerons également du calvaire dont vivent les habitants de la colline Kinyota. Nous sommes en commune et province Mouyinga. Contraints de donner des vivres sans en connaître la destination. Alors qu'ils n'arrivent déjà pas à joindre les deux bouts du mois. Voilà pour le sommaire. A la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mouzanetza. La mise à nom d'état suré par M. Steve Niyungeko. Ingénieur Égide Niemiro est à la prise d'images. Dans quelques poussées à deux secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue débutant ce magazine par cette page coopération. Il est étonnant de voir un pays comme la France reprendre la coopération avec le gouvernement burundais en ignorant les décisions prises par les organisations internationales dont ce pays est membre. C'est comme cela que Frédéric Mouzanetza réagit à l'annonce de la reprise de la coopération bilatérale entre la France et le pouvoir de Pierre Mouzanetza. Ce politique de l'opposition rappelle que la France avait pris les devants pour réclamer les troupes onusiennes à déployer au Burundi. La première interrogation, c'est comment la France apprécie le pas franchi au moment où il avait suggéré aux Nations Unies, dont le Burundi est membre, et dont la France est membre avec une position importante, qu'il fallait envoyer 228 policiers au Burundi. Alors la décision n'a jamais été mise en application. Et pourquoi la France aujourd'hui, au lieu de comprendre qu'il s'agissait d'un déni de la volonté de la communauté internationale de coopérer avec un pays en problème, plutôt va jusqu'à accepter qu'elle reprenne la coopération avant d'autres pays et avant d'autres organisations dont la France est membre. Et là, est-ce que les Nations Unies sont d'accord avec la position de la France, où la France veut être le porte-étendard et chercher à influencer le monde entier par rapport à la question du Burundi ? Toutefois, les Nations Unies savent que les droits de l'homme sont constamment violés au Burundi. C'est au regard du rapport où, visiblement, la commission chargée d'enquêter sur la violation des droits de l'homme a attesté qu'effectivement, les droits de l'homme sont violés au Burundi. Comment la France puisse prendre une telle décision ? Deuxième interrogation, c'est que la France appartient à l'Union européenne. L'Union européenne maintient les sanctions contre le Burundi. Est-ce que ça augure le changement de la situation et que l'Union européenne entend, peut-être elle aussi, comme la France reprend de la coopération, alors que les conditions soulevées dans les accords de Cotonou sont toujours là ? Je ne sais pas. Sur la chaîne française, le gouvernement TV5, le gouvernement français a expliqué que la coopération militaire avec le Burundi n'avait repris que d'une façon symbolique. Sur ce point, le politique, Frédéric Bamvugnumvila, évoque le comportement des policiers burundais formés par les Pays-Bas dans le passé. Encore une fois, Frédéric Bamvugnumvila. Pourquoi justement symbolique ? Le symbolique est l'absence de la chose. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que la France vise dans cela ? Et puis, qu'elle interroge la Hollande. La Hollande qui a formé les policiers pendant longtemps. Mais ce sont les mêmes policiers aujourd'hui qui sont mis à la serrette dans la violation des droits de l'homme. Pourquoi la France a essayé d'entreprendre les démarches justement qui ont échoué du côté de la Hollande et croire que ces démarches vont réussir du côté de la France ? Je crois que la France est en train d'obliger autre chose. Le politique Frédéric Bamvugnumvila a été joint au téléphone par notre confrère Émile Nibassoumba. Pour le chercheur en sciences politiques et relations internationales, il n'y a pas que la France qui a emprunté ce chemin car d'autres pays sont sur le point de lui emboîter le poids, de lui emboîter plutôt le pas. Emmanuel Klimis doit s'interroger sur le pourquoi de ce revirement alors que rien n'a changé au Burundi, que ce soit sur le point politique ou en ce qui est des droits de l'homme et ce à quelques mois seulement des élections de 2020. Il y a d'autres pays que la France qui sont aussi dans cette approche de normalisation. Et cette approche de normalisation est relativement compréhensible dès lors qu'il n'y a pas eu en réalité de régime dur de sanctions de la part de l'Union européenne. Et surtout, il n'y a plus aujourd'hui de rappel régulier des exigences qui seraient formulées par l'Union européenne à une reprise de la coopération dans le cadre de l'accord de Cotonou. Là où la suspension de l'accord a pu fonctionner, c'est quand il y avait des situations extrêmement claires d'indicateurs, si vous voulez, qui devaient être atteints pour qu'on reprenne la coopération par rapport à la liberté de la presse, par exemple. Au Burundi, il n'y a plus ce message. L'Union européenne ne fait plus passer ce message. Donc il y a un flou total sur les raisons pour lesquelles, encore aujourd'hui, cette aide est partiellement suspendue. On parle de la préparation aux élections de 2020. Mais enfin, il n'y a pas encore grand-chose de très concret. Et c'est effectivement un problème. Donc formellement, le message est effectivement celui d'une normalisation progressive des relations. Ce qui est curieux, évidemment, et ce qui peut choquer, c'est que cette normalisation intervient dans un contexte où les organisations internationales et l'ONU en particulier ne font pas du tout état de progrès particulier dans la situation burundaise, bien au contraire, et que l'espace public, il est de plus en plus fermé, avec notamment la fermeture du bureau de la BBC et les menaces qui pèsent sur Iwachu de la part du CNC. Donc il est compréhensible qu'on s'interroge sur le message qui est donné par la France. C'était Emmanuel Klimis, chercheur en sciences politiques et relations internationales. Il s'exprimait sur la reprise de la coopération bilatérale de la France avec le Burundi. Dans quelques poussières de secondes, on va poursuivre avec la page politique de ce magazine. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi-Buhire se dit préoccupé par le cycle infernal des violences et le climat de terreur dans lequel le gouvernement du Burundi prépare déjà et compte organiser les élections de 2020. Dans sa déclaration du 18 juillet 2019, MAP Burundi-Buhire invite les acteurs politiques burundais, ceux de la société civile, les partenaires et pays amis du Burundi à prendre toutes les mesures nécessaires pour forcer le gouvernement à accepter dans les meilleurs délits et sans conditions le dialogue inclusif et à l'extérieur du Burundi. Les détails de cette déclaration avec Wikikris Linelets. Selon le mouvement d'action patriotique MAP Burundi-Buhire, la situation politique et sécuritaire du Burundi, quelques mois avant les élections de 2020, est extrêmement inquiétante et explosive et risque de plonger le pays dans une tragédie incontrôlable. MAP Burundi-Buhire indique que plusieurs signes avant-coureurs sont visibles et a précisé que les organisations internationales, les Amis du Burundi, les organisations non-gouvernementales, burundaises et internationales, les églises et les médias ont exprimé leur inquiétude sur l'escalade de la violence et l'ampleur des violations massives des droits de l'homme. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation a été démantelé, affirme MAP Burundi-Buhire, et la constitution qui en est issue a été changée. Il ajoute que le dialogue inter-burundais est que l'avenir est plein d'inquiétudes et de peurs. Étant un mouvement politique pour la refondation de la nation et de l'État burundais, le mouvement MAP Burundi-Buhire déclare qu'il est préoccupé par le cycle infernal des violences et le climat de terreur dans lequel le gouvernement prépare déjà et compte organiser les élections en 2020. Il propose cinq recommandations pour sortir le Burundi de la crise à laquelle il fait face, à savoir suspendre l'organisation des élections de 2020, mettre en place une transition politique, engager les acteurs politiques dans un dialogue franc et inclusif, se convenir pour le déploiement d'une force et de maintien de la paix, et enfin, adoption et financement d'un programme minimum de relance économique et humanitaire. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi-Buhire invite les acteurs politiques burundais, de la société civile, des médias et des églises, les organisations internationales, les partenaires et pays amis du Burundi, à soutenir ses propositions pour la sortie de crise et l'avenir du Burundi, en prenant toutes les mesures nécessaires pour forcer le gouvernement du Burundi à accepter dans les meilleurs délais et sans condition le dialogue inclusif à l'extérieur du pays. Vicky Chris, n'inilité de la politique passant à la page, justice ou la non-indépendance de la magistrature, est la principale cause de l'impunité des crimes commis au Burundi. Les défenseurs burundais des droits de l'homme dénoncent l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire par des dirigeants du pays pour se protéger et protéger les exécutants des crimes qu'ils commandit. Dans un système où aucune institution n'est véritablement indépendante, on ne peut pas s'attendre à trouver une justice indépendante. Au Burundi, en ce moment, nous avons un régime répressif, une dictature sanguinaire qui ne tolère aucune opposition, qui ne tolère aucune liberté publique. Tous, au secret d'impunité qu'on a au Burundi, ça veut dire aujourd'hui que la justice est utilisée justement pour traquer, pour juger, condamner les opposants et en même temps pour éviter la condamnation aux auteurs des crimes et des violations graves de droits de l'homme qui sont en réalité commandités par le régime de Pierre Kourounziza. Justice, toujours une coalition de 44 ONG locales et internationales condamne fermement la confirmation en appel de la condamnation du défenseur des droits humains, Germain Haruku, qui, dans une déclaration sortie ce jeudi 25 juillet, ses organisations demandent la libération immédiate et inconditionnelle de ce membre de l'action chrétienne pour l'abolition de la torture, Akat Burundi, en sigle. Suivez à ce propos, Guillaume Collin, directeur exécutif de la Fédération internationale de l'action chrétienne pour l'abolition de la torture, FIA4, qui parle au nom de ces 44 organisations qui ont signé sur la dite déclaration. Eh bien, nous avons sorti cette déclaration publique avec 44 autres associations de défense des droits humains, car Germain Oukouki, qui était un membre de notre réseau, qui était un ancien salarié de l'A4 Burundi, a été condamné en appel à 32 ans de prison pour ses activités de défenseurs des droits humains et non pour un crime avéré. Ça fait maintenant deux ans qu'il est détenu au Burundi, et tout cela uniquement en raison du contexte politique actuel et pour le menacer et l'intimider pour ses activités de défenseurs des droits humains. Eh bien, comme cette condamnation n'a aucun fondement juridique, s'est rendue sans aucun respect des garanties procédurales et des délais légaux de condamnation, nous demandons de sa libération immédiate. Et la Fédération, avec toutes les ACAT du monde qu'elle regroupe, va continuer le plaidoyer pour s'assurer que Germain Oukouki soit libéré dans les meilleurs délais, et ce, en continuant de sensibiliser, d'informer, notamment les instances internationales et régionales du caractère arbitraire de la détention de M. Oukouki. Le gouvernement burundais refuse toute communication avec les ONG de défense des droits humains actuellement, notamment toutes celles qui travaillent sur les droits civils et politiques. Et à ce stade, nous n'avons aucun moyen de pression vis-à-vis des autorités burundaises, et c'est pour cela que nous avons sollicité l'appui des Nations Unies, mais également de l'Union africaine pour la libération de Germain Oukouki. En page gouvernance, l'on parle de la collecte forcée ce jeudi des vivres dans tous les ménages de la colline Kinyota, se trouvant en commune et province Mouyinga. Une collecte ordonnée par l'administration locale. Ignorant les tenants et aboutissant de cette action, les habitants de la localité se lamentent. Le point avec Innocent Valentin Singilangaou. Ce jeudi matin, des imbonnaies la coulée sont passées dans tous les ménages exigeant des vivres. Selon des sources de la colline Kinyota, le groupe de collecteurs a été dirigé par un certain Kamuheto Mohamed, un des responsables des imbonnaies la coulée de la localité. Les boutiques ont été aussi visitées. Dans chaque ménage et chaque boutique, ils ont exigé des kilogrammes de haricots. La collecte a été effectuée par les jeunes Ebonelakoulé et d'autres membres du parti au pouvoir. Nous les considérons comme des voleurs car ils nous obligent même d'aller dans nos champs pour chercher les quantités exigées. Ils ont dit qu'ils ont été envoyés par l'administrateur. Très en colère, les habitants de cette localité se lamentent d'avoir été contraints à contribuer alors qu'eux-mêmes, ils en ont besoin. Lorsque nous avons demandé le motif de cette collecte, ils nous ont dit d'aller poser la question à l'administrateur qui les a mandatés. Nous sommes vraiment malheureux car nous en avons nous aussi besoin. Nous sommes dans une situation de pauvreté. Les mêmes sources précises que les quantités collectées ont été acheminées vers l'administrateur d'Omuyinga, Philippe Nyeramihigo. La rédaction de la RPA a essayé de le joindre mais il n'a pas décroché son téléphone. Innocent Valentin, à Singiranga, vous parlons à présent, société où les deux appareils volés à l'hôpital central de Kirondo il y a plus de deux mois viennent d'être retrouvés, subtilisés par un des centres de santé situés en province Guitéga. Ces équipements médicaux ont été saisis hier par la police. Pour le moment, certains membres du personnel du dit hôpital ont déjà été arrêtés, sont déjà arrêtés pour des raisons d'enquête. Les détails avec Marie-Ange, Ilakotze. Deux équipements médicaux de l'hôpital de Kirondo ont été volés il y a plus de deux mois. Ce jeudi, ils ont été retrouvés à Guitéga dans un centre de santé d'un docteur connu sous le prénom de Tobia. Ce dernier fut directeur de l'hôpital de Kirondo selon une source à Kirondo. Tous les deux appareils ont été retrouvés à Guitéga chez un certain Tobias qui a un centre de santé ici à Kirondo dénommé centre de santé La Réponse. Il a un autre centre de santé à Guitéga et une pharmacie. C'est à Guitéga que ses équipements ont été retrouvés dans le centre de santé de Tobias. La police poursuivait les enquêtes depuis la disparition de ses équipements. Docteur Tobias est accusé du vol de ses appareils. Certains du personnel soupçonné sont encore entre les mains de la police poursuivent notre source. Docteur Tobias qui fut directeur de cet hôpital est accusé de son vol. Un autre connu sous le prénom des loges un travailleur a été incarcéré depuis la disparition des équipements. Une certaine Gakire une dame travailleuse qui avait conservé ses appareils avant d'être transportée à Guitéga et l'aussi a été arrêtée. Un autre infirmier connu sous le prénom de Fidèle a été arrêté lundi. Docteur Tobias travaille à Bujumbura. Nous ne savons pas s'il a été arrêté ou pas. Le personnel de l'hôpital de Kirundo salue ce geste de la police et demande que ses appareils retournent à l'hôpital. Merci à toi Marie-Ange Irakoudze. Vous écoutez toujours le magazine Humura Wurundi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que vous pouvez également retrouver l'intégralité de ce magazine sur notre site web le3w.rpa.bi ou sur nos différents comptes à savoir Twitter, YouTube et Soundcloud. Mais vous pouvez aussi demander à recevoir régulièrement ce magazine Humura Wurundi en nous envoyant un message WhatsApp au numéro suivant le plus 49 151 294 16 348 Je reprends le plus 49 151 294 16 348 Hors de nos frontières dans la série de reportages sur les difficultés qu'ont les bourrondais réfugiés en Tanzanie pour accéder aux soins de santé. Aujourd'hui, nous vous parlerons du cas d'un enfant du camp d'Ondouta né avec une malformation qui n'a pas d'organe d'évacuation des déchets. L'enfant a été déjà transféré au moins trois fois dans les structures sanitaires en dehors du camp mais dans des établissements qui ne sont pas à mesure de traiter son cas. Le détail avec Rachel Kagiski. Mais Kiside Kirakos est âgé de neuf ans. Il est né au Burundi avec une malformation. Il évacuait ses déchets par la bouche mais après, des médecins burundais ont créé le passage de ses déchets dans l'un de ses côtes. Rosette Mawenayo est la mère de l'enfant. Il est né sans organe d'évacuation ou de grands besoins. Ses déchets passent par la bouche. Ça fait déjà trois ans que cette famille est en exil au camp d'Ondouta situé en Tanzanie. Les structures sanitaires du camp ne perdent rien pour cet enfant. Ils l'ont déjà transféré trois fois en dehors du camp. L'enfant est là. Nous sommes déjà allés trois fois à l'hôpital de Mwanza mais pas d'alimentation. À présent, je demande une aide. Merkissede Krakose est dans une situation très critique. Des mouches pilulent autour de lui car ne pouvant point retenir ses déchets. Ses habits sont tout le temps sales. Sa mère essaie de nettoyer mais en vain. L'OACR nous donne des savons. Ça m'aide mais c'est pas assez. Ils finissent rapidement puisque je suis obligé de laver chaque jour ses habits. Cette mère est pour le moment en difficulté. Elle n'a plus assez du temps de s'occuper de ses trois autres enfants. Et voilà Rachel Ekregissi et c'est sur cette SOS que nous mettons un point final à ce magazine Oumura Orundi. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à M. Steve Nihungeko qui ont assuré la mise en onde. Sans oublier l'ingénieur Égide Mnemiru qui était de l'autre côté à la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec José Armandaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Oumura Orundi. Un magazine comme bon pour relier les Orundis en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité. Oumura Orundi. Oumura Orundi. Oumura Orundi.